Musique 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 J'ai voulu faire passer des émotions dans ce livre. J'ai pas voulu faire simplement un récit d'aventure, raconter l'histoire, mettre un petit peu l'accent là où c'était difficile. Non, j'ai vraiment voulu, enfin, l'intérêt c'était d'essayer de susciter quelque chose. Vraiment que le lecteur puisse s'identifier à travers un parcours, en fait, à travers un parcours de vie. Je ne me demande pas ce que tout le monde allait traverser la première mer ou le premier océan. Mais, voilà, essayer de susciter des émotions et surtout qu'on s'interroge, en fait. Tu vois, une façon d'appréhender les choses, justement. Donc ça, ça rejoint tout ce que... Tout ce que vous, vous avez... Je trouve que nous, on n'est qu'au début, alors que vous, vous avez déjà bien avancé, en fait. Ben oui, c'est... Le chemin... Je pense qu'il y a tellement de mal de faits que je crois que pour sortir un petit peu les gens de leur carcan, il faut... Et je pense que ça passe, pour moi, ça passe déjà par la prise de conscience du potentiel de chacun. Et dans un contexte pareil, hein, c'est... Là, ce que je relate, c'est la traversée. Donc, je suis dans un moment difficile, avec le froid, en maillot de bain, presque nu, finalement, dans l'eau, qui est hostile à la manche. C'est les courants, c'est la froideur de l'eau. Donc, qui peut nous aider en pareil moment, finalement ? Qui d'autre peut nous aider ? C'est sûr qu'il y a un bateau d'assistance à côté, avec les gens qui encouragent, etc. Mais, voilà, c'est... À un moment, quand vraiment, on se retrouve face à soi-même, on peut demander qu'aux gens qui sont autour de nous, et qui nous aiment, qui nous ont aimé, quoi. Vous avez étonnamment porté, évidemment, votre mental, l'amour, la foi. Ça, c'est la foi, en fait. Dieu ou Loïc, c'est quelque chose de compliqué. Je ne sais pas si vous savez mieux le définir que moi. Vous croyez en Dieu ou en Loïc ? En Loïc et vos anciens, quoi. Je ne crois pas. C'est un tout, en fait. Moi, je crois en tout. Je pense qu'on fait partie d'un tout, de toute façon. Oui. On a tous un rôle à jouer sur Terre. Et tant qu'on n'aura pas eu une vie accomplie, eh bien, on ne repasse. Je pense que ce qu'il y a après, de toute façon, pour moi, c'est forcément mieux. Ah oui, c'est forcément mieux. Forcément mieux. Je pense qu'il y a effectivement plusieurs... Il peut y avoir plusieurs dimensions. Et voilà, c'est... Et ça tourne, en fait. C'est cyclique. Et ils sont présents, en fait. C'est ça qui est merveilleux, en fait. Ils sont présents, en tout cas, autour de nous, quand on dispense de l'amour, peut-être. On a côtoyé les Inuits, à l'heure de la dernière expédition en Alaska. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus... Ils ne font rien sans consulter leurs ancêtres. C'est extraordinaire. Ils sont tous vraiment pris par ça. C'est extraordinaire. Voilà, pourquoi nous ? Alors, c'est ça qui... Moi, j'ai... Nous, c'est le rapport à la mort, en fait. On nous a toujours dit, voilà. C'est... On a été très influencé par nos religions. Et puis... Et voilà. On porte le deuil. Et c'est terminé. Il n'y a plus rien après. On monte au paradis. C'est très imagé. C'est très matérialiste. À la limite, la cendre, on la disperse. Et souvent, je dirais, on attend quelque chose. Moi, pendant très longtemps, j'ai dit, de toute façon, j'aurais vu des signes, j'aurais vu des... Et je suis tenté de dire qu'il n'y a que celui qui croit, qui voit. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. Il y avait trois choses qui, moi, me paraissaient extraordinaires dans la traversée. C'était évidemment Loïc, quelque part... Loïc, Dieu. Alors, je ne sais pas lequel des deux était le plus présent. Ou ils étaient présents l'un en même temps que l'autre. Ou l'un était l'autre. Vous ne savez pas quelle est la part de l'un et d'autre. Et puis, l'amour de votre famille. C'est... La présence et l'amour de votre famille. C'est énorme. Et ça pèse énormément dans la balance. C'est sûr que s'il n'y avait pas été là, peut-être que ça serait passé autrement. La pression de votre papa sur le juge. C'est ça. La façon dont ils vivent l'événement avec vous. Tout ça, c'est aussi. C'est dans la préparation. Moi, c'était ma famille. Mais ça aurait pu être une équipe. Dans la dernière expédition, on a constitué une équipe. On a essayé de s'attacher des gens à qui on avait entièrement confiance. Et puis, des gens qui soient complètement dans ce qu'ils font. On part en expédition. C'est vrai que ça peut faire un peu rêver. C'est génial. C'est pour... Je ne crois pas en vacances. C'est 15 jours ou 3 semaines de vacances. On va commencer ce guinage. Mais ceux qui sont autour, ça peut paraître. Il y a beaucoup de gens qui me disent, la prochaine fois, j'ai avec moi. C'est sympa. Mais ce n'est pas des vacances. C'est tout sauf des vacances. Il faut être là pour les gens qui sont... Il faut vraiment être impliqué. Des lieux où on arrive à ressentir beaucoup de choses. D'ailleurs, avant de me lancer dans ces traversées, c'est pareil. Suite à l'accident de Loïc, c'est pour ça que c'est assez paradoxal finalement. Je ne croyais plus du tout en rien. Enfin, surtout pas en Dieu d'ailleurs. Pour moi, c'était une fois que c'est terminé, c'est terminé. Et comme pour beaucoup de gens finalement. Et je crois d'ailleurs, il faut voir un petit peu le rapport à la mort qu'on a en Occident. Et je crois que tout vient de là. On a été très influencé par l'Eglise. Et il n'y a qu'à voir la tête des gens à l'enterrement. C'est la fin de tout. C'est terminé. Mais la réalité, c'est qu'il y a la moitié de la moitié des gens sur Terre. Quand un être cher disparaît, c'est la fête. On s'amuse et on passe vers autre chose finalement. C'est une continuité. Mais c'est une continuité parce que vous le sentez en plus toujours en vous quoi. Exactement. Et plus on travaille, plus on se retrouve face à soi-même. Mais quand on lutte contre les éléments comme ça. J'aime pas dire lutter contre les éléments. Il faut plus essayer de s'adapter à eux. Surtout que pour quelqu'un qui a traversé la Manche, lutter contre les éléments, ça fait qu'on ne peut pas bien comprendre en fait. Mais on arrive à ressentir des tas de choses. D'ailleurs, j'ai parlé à un moment des gens qui travaillent sur moi à distance quand j'ai l'âge. Ah oui, j'ai dit ça. Il y a plein de gens. Ça, ça m'a échappé par contre. Je n'ai pas reculé. Ça peut échapper. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut arriver à faire. Il y a un ouvrage, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Masabu Emoto. Pas du tout. C'est un docteur japonais. Son livre, c'est « Les messages cachés de l'eau ». J'ai enregistré. J'ai pas gagné, mais je l'ai enregistré, donc il n'y a pas de souci. Ce sera mon deuxième livre alors. C'est très étonnant. Il arrive à des travaux qui sont vraiment… En gros, il l'isole dans des pièces où il fait congeler des bacs d'eau. Et il met de la musique. Dans une pièce, il va mettre de la musique classique, très harmonieuse, etc. Et dans une autre pièce, il va l'isoler plutôt avec de la musique métallique. D'accord. Et l'eau va cristalliser en fonction des sons. Ah, extraordinaire. Ça veut dire que les ondes ont vraiment une réaction sur l'eau. On est constitué à 70% d'eau. Ah oui, c'est ça. J'étais avec les apnéistes il y a 15 jours au Salon de la Plongée, avec l'équipe de France d'Apnée. En 10 ans, ils ont doublé voire triplé tous les records d'Apnée. Jacques Mayol, ça va être en 1976, il est descendu à moins 105 mètres. On sait que c'était la limite, qu'on ne pourrait jamais descendre plus bas. Aujourd'hui, le record en apnée, il est à 250 mètres. Ah oui, d'accord. Et tout simplement parce qu'on est constitué à 70% d'eau. Et parce qu'on l'a vu autrement, la plongée ? Qu'est-ce qui nous a permis de descendre à 250 mètres ? En fait, ce sont les fils du Grand Bleu, je crois, tout simplement. Ce sont des gens qui sont nés avec ça et qui ont commencé à travailler. Sur la base de ce qu'il y avait déjà entrepris et ils ont fait d'énormes progrès. Ça s'est professionnalisé et du coup, maintenant, ils arrivent à... Et puis de la concentration peut-être alors ? Et la concentration, le yoga ou la sophrologie, c'est une part hyper importante. Sur une traversée ou un effort aussi long, c'est à 70% dans la tête. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !